Bonjour à tous, aujourd'hui, c'est toujours Cathy, évidemment, je ne vous montre pas ma tête aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment aller chercher du texte sur Google, particulièrement Wikipédia, et faire un copier-collage spécial sur Word, ainsi que comment enregistrer des images dans votre dossier images à partir de Google. Voilà. Donc on va commencer par lancer Internet Explorer. On peut faire exactement la même chose sur Mozilla, pas de soucis, je vais le lancer aussi, je vous le montrerai aussi avec Mozilla. Donc là, c'est Mozilla, je le mets en attente, et je vais le faire sur Internet Explorer. Voilà, à partir de là, on va aller sur Google, que j'ai déjà ici, ce qui est bien pratique. D'ailleurs, je vais le mettre en page de démarrage, comme ça, ça sera fait, ajouter ou modifier une page de démarrage. Je vous ai déjà montré tout ça, mais bon, ça ne fait pas de mal de recommencer. Oui. Voilà. Ça, c'est ma page Google, sur laquelle je voudrais aller chercher un texte qui concerne un pays quelconque, on va dire l'Ecosse. Je vais lancer Ecosse, et je fais Entrer. Mais ça tombe bien, parce que je voudrais Wikipédia, je sais qu'il y a beaucoup de texte dessus, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris pour lancer Ecosse, Wikipédia. Le voilà. Il arrive. Voilà. C'est une encyclopédie libre, dans laquelle vous pouvez trouver plein plein d'informations sur le pays que j'ai demandé. Avec la roulette, je vais commenter, descendre, afin de choisir ce que je veux. Je vous montre la même chose avec Modila, je lance Modila. Je vais chercher ici, dans Google, Ecosse, directement. Hop. Vous avez la même chose, Ecosse, Wikipédia, que je lance. Je mets Modila en attente, relire, et je vais rester sur Internet Explorer. Je voudrais aussi, avec un nouvel onglet, ici, je clique dessus, pour ouvrir toujours Google, que j'ai en page de démarrage. Normalement, je clique sur la maison. Voilà, parfait. La voilà. Et, je voudrais des images. Je clique ici sur Images, vous voyez, Images juste en haut. Et toujours pareil, je voudrais des images sur l'Ecosse. Donc, je clique Écosse. Voilà, j'ai plein, 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 plein d'images sur le pays demandé. Même principe, sur Modila, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais chercher, je vais chercher Google, Images. Et toujours pareil, je vais donc taper le nom du pays que je veux. Donc, c'est le même principe, que ce soit sur Modila, ou Internet Explorer, c'est la même chose. Je mets en attente Modila, et je vais plutôt continuer sur Internet Explorer, car c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. D'un côté, donc ici, premier onglet, vous avez Wikipédia, avec le nom du pays, que j'ai demandé pour avoir des infos sur l'Ecosse. Et sur l'autre onglet à droite, Google Images, et j'ai demandé des images sur l'Ecosse. Et j'ai plein, plein de choix. Voilà les deux pages web que je vais laisser en attente. Le but ici, c'est de pouvoir, de vous montrer, comment sélectionner du texte, à partir d'une page web, tel que Wikipédia, ou autre d'ailleurs. Donc, il suffit de se positionner, vous voyez, ici, ma souris. Si je clique devant le E de l'Ecosse, avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, afin de sélectionner le texte que je souhaite. Par exemple, cette partie-là, je m'arrête là, la partie bleue est sélectionnée. Je me positionne donc sur la partie bleue avec ma souris, je fais un clic droit du bouton de ma souris, et je dis copier, clic gauche. Ça m'a permis de copier ce morceau de texte. Je réduis ma page d'internet, et le but est de lancer Office Word, pour lancer le traitement de texte Word 2007. Et, si je fais, dans Accueil, Coller, ici, ou clic droit, Coller, ou clic gauche, ici, bien sûr, pas de souci, le texte va se coller. Sauf que ce n'est pas exactement ce que je veux, parce qu'on voit tout de suite que je viens de copier ce texte-là à partir d'une page web, car nous avons des liens hypertextes, ici, soulignés en bleu. Je vais revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche bleue, ici, j'annule. Le but est de faire un collage spécial. On va donc cliquer sur l'onglet Accueil, j'y suis déjà, Coller, à gauche, la toute petite flèche en dessous. Je clique avec le bouton gauche sur la petite flèche en dessous, et je clique sur Collage spécial, clic gauche. Voilà, ici, on est en format HTML, c'est le format que j'avais tout à l'heure, quand j'ai collé directement le format d'une page web. Et ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est un texte sans mise en forme. Donc, je clique sur Texte sans mise en forme, et je pourrais le mettre en forme comme je veux, sur Word. Et je dis OK. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on a l'impression que j'ai tapé moi-même le texte. Ça, c'est pour aller chercher du texte sur Wikipédia ou votre site. Une ou deux fois la touche Entrée. Et je réduis ici ma page Word, si je veux continuer, pour la mettre en intente là. Je reprends donc la page Web d'Internet Explorer Wikipédia qui m'attend en bas. Et j'aimerais continuer à prendre un bout de texte, par exemple la suite. Je clique devant le L de la religion. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris jusqu'à Électeur. Ma partie bleue est sélectionnée, donc, clique droit, et clique gauche sur Copier. J'ai réduit mes pages Web. Je reviens sur mon document de Word. Et je n'oublie pas de faire Coller, la petite flèche en dessous Coller, et descend sur Collage Spécial. Dire que je veux un texte sans forme est OK. Je peux continuer assez, autant que je veux. Le nom de mon document, document 1, ne porte pas de nom, donc, tout de suite, je vais enregistrer ce document. Je vais sur Office, Enregistrer, s'ouvre. Comme je vous l'ai montré, je vais choisir document Word 97 2003 pour l'instant. Je peux toujours changer après. Je vais bien évidemment le mettre dans le dossier. Je suis bien sur ma session de Cathy, vous le voyez là, sur mes documents. Vous voyez ici mes trois dossiers. Et je vais faire un double clic sur le traitement texte Word que je vais ouvrir. Vous pouvez faire un double clic dessus ou ouvrir ici pour ouvrir le dossier. Vous voyez déjà que j'ai un premier document, un fichier. Mon deuxième fichier s'appellera Ecosse. Je vais laisser le nom tel qu'il est. Et je dis Enregistrer. Voilà, chose faite. Le nom se met là-haut. J'ai bien donc enregistré mon document sous le nom de Ecosse sur Word. Je vais réduire mon document pour le mettre en attente sur ma barre de tâches ici. Je vais reprendre Ecosse Wikipédia. Et j'aimerais vous montrer en cliquant sur le deuxième onglet ici. Puisque je suis allé chercher Google Images. Et j'ai trouvé des belles images sur l'Ecosse. Comment est-ce que l'on peut enregistrer des images. Afin de les mettre dans le dossier Images. Il suffit d'aller choisir l'image que l'on veut. Par exemple celle-ci. Je fais un clic droit sur l'image que je désire enregistrer. Un menu contextuel arrive. Et je vais cliquer avec le bouton gauche sur Enregistrer l'image sous. Pas besoin d'aller chercher le dossier. A chaque fois que vous enregistrez une image à partir d'Internet, de Google ou autre moteur de recherche. Vous allez tomber forcément sur votre dossier dedans. Dans le dossier Images. Et je vais la nommer Ecosse 1. Ça sera ma première image. Qui est de type JPEG. Ce qui est normal. Vous le laissez comme ça. Et vous enregistrez. Je vous montre pour une autre image. Celle-ci est rigolote. Clic droit donc. Enregistrez l'image sous. Clic gauche. Vous êtes toujours dans le dossier Images. Et vous la nommez comme vous voulez. Moi je mets Ecosse 2. Comme ça je sais que c'est ma deuxième image sur l'Ecosse. Et j'enregistre. Etc. Etc. Je vais prendre une autre image pour vous montrer. Une carte par exemple. Clic droit. Toujours. Clic gauche sur Enregistrer l'image sous. Toujours dans le dossier Images. Et je la nomme Ecosse Carte. Et j'enregistre. Voilà. Pour rien enregistrer. Autant de fois que vous voulez. Sans aucun soucis. Je mets. Les pages web. En attendant en bas. Et pour vérifier si j'ai bien. Mes images. Je vais donc aller chercher mon dossier Images que j'ai sur le doc. Je clique dessus. Et vous voyez ici. Mes trois images qui concernent Ecosse. Vous pouvez bien entendu aller chercher votre dossier Images sur Démarrer. Images. Ici. C'est la même chose. Vous vous souvenez que dans mon dossier Images. J'ai créé un dossier qui s'appelait Mes Images. Je vous remercie comment faire si vous voulez. Je vais le supprimer. Je fais un clic droit. Je clique gauche sur Supprimer. Et j'en enverrai aussi. Afin de pouvoir mettre mes images d'Ecosse dans un dossier. Soit vous faites un clic droit. Et vous dites Nouveau dossier. Clic gauche. Et le voilà. Soit vous dites Organiser. Nouveau dossier. Et vous en avez un autre. Je m'en supprimer un. C'est inutile d'avoir les deux. Ce dossier là. Donc je vais le renommer. En faisant un double. Un clic. Deux clics en bas. Et je le nomme. Images. Ecosse. Comme ça je sais. Ça concerne ce pays. Cela me permet donc. De ranger mes images dedans. Je clique sur la première image. J'appuie le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé sur le bouton gauche. Et je fais glisser l'image. Dans le dossier. Afin de les ranger dedans. Voilà. Je ferme. Ma fenêtre image. Je vous montre la même chose sur Mozilla. Si vous voulez. Je clique sur Mozilla. D'un côté j'ai Wikipédia. Sur un autre onglet. J'ai Google images. Et j'ai envie de prendre une autre image. Par exemple ce joli château. Clique droit. Mes principes. Enregistrer l'image sous. Clique gauche. Je suis. Dans téléchargement. Donc je peux aller chercher. N'importe quel dossier. A partir de là. Document. Ou le dossier. Que je veux. Donc le principe est le même. Vous donnez le nom du fichier. Là. Je l'ai mis dans le traitement texte. Pourquoi pas. Et je mets. Ecos. Je nomme. Encore une fois. Ecos. Trois. Et c'est le même principe. Sauf que là. Sans faire exprès. Je le mets dans mon dossier. Traitement texte. Voilà. Et peu importe. Ce n'est pas si grave. J'enregistre. Je mets en attente. Voilà. Et je sais. Que j'ai. Mon image. Dans le dossier document. Je clique sur document. Je la vois ici. Image. Clique droit. Clique gauche. Ouvrir. Et j'ai l'image ici. Mais je voudrais la mettre. Dans le dossier image. Je vais donc. Aller chercher. Mon dossier. Qui est ici. Et je vais faire glisser. L'image. Qui est ici. Je clique dessus. Je reste appuyé. Afin de la mettre. Dans mon dossier. Images. Écosse. Clique droit. Sur mon dossier. Images. Ouvrir. Et vous voyez ici. Toutes les images. Que j'ai pris. Afin. De pouvoir. Faire un joli document. Sur Word. Et je vous montrerai. Un petit peu plus tard. Comment. On fait cela. Sur Word. Aujourd'hui. C'était pour vous montrer. Comment. On peut copier. Coller du texte. A partir d'internet. Je vous le remontre. Si vous voulez. Internet texte pour heureux. Je vais fermer. L'onglet des images. Je clique. Seulement. Sur cette croix là. Pour fermer cet onglet là. Je reviens. Sur. Wikipédia. Qui était mon premier onglet. Je désigne. Ma roulette. Et j'ai envie de prendre. Antiquité. Pourquoi pas. Je reste appuyé. Devant le A. De l'antiquité. Avec le bouton gauche. Je fais glisser la souris. Jusqu'à. Etc. Je fais un clic droit. Sur la partie bleue. Que je veux prendre. Clic gauche. Sur copier. Je réduis. Afin de mettre. Ma page web. En attente. Et je reprends. Mon fichier. De word. Qui s'appelle. Ecos. Et. Je clique. Sur la petite flèche. Coller. Collage spécial. Texte. Sans. Mis en forme. Etc. Etc. Bien évidemment. Je clique. Sur ma petite disquette. Là haut. Enregistrer. Sur mes raccourcis. Afin. Enregistrer. Toutes mes modifications. Apportées. A ce texte là. Voilà. C'était. Aujourd'hui. Un petit tuto. Sur. Comment aller chercher des images. Comment aller chercher du texte. Sur une page web. Afin de vous éviter. De taper. Un très long texte. Sur word. Prochaine fois. Je montre. Petit à petit. Mes documents. Donc. Mes tutos. Vont se faire. Au fur et à mesure. Sur ce texte là. Afin de vous montrer. Comment modifier les choses. Comme vous pouvez le voir ici. Il y a plein plein de choses. Dont je n'ai pas besoin. Je remonte. Avec une flèche. Et je peux. En sélectionnant. Tout ceci. Par exemple. Je reste appuyé. Sur ma souris. Le bouton gauche. Afin d'enlever. Ce qui ne m'intéresse pas. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Afin de sélectionner toutes les lignes dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et hop. Je remonte un petit coup. Et je peux. Avec la touche Supre. De votre clavier. Ou efface au dessus de entrée. Enlever. Ce dont je n'ai pas besoin. Sur ce texte là. Par exemple ici. Je n'ai pas besoin de modifier le code. Je clique. A droite. Et la touche Efface. Pour effacer. Les morceaux de texte. Dont je n'ai pas besoin. C'est ce que je pourrais faire. J'enlèverai plein de bouts de texte. La prochaine fois. Et je vous montrerai. Toutes les modifications. J'enregistre. Et je quitte. Word. Voilà. A la prochaine fois.